Bonjour, ceci est une vidéo où des serments SM2 vont expliquer des expériences qu'ils ont faites sur des phasmes moroses. Les phasmes sont des insectes très forts en mimétisme, cela veut dire qu'ils imitent très bien les branches. Ils font aussi de la catalepsie, c'est-à-dire que les phasmes font le mort quand on les embête. Cela permet de ressembler encore plus à une branche et permet que les prédateurs les évident parce qu'ils ne savent pas s'ils sont morts d'une maladie. Le phasme morose femelle peut se reproduire sans mal, c'est ce qu'on appelle la parthénogénèse. J'ai aimé regarder au microscope les phasmes et les autres. J'ai pu photograper au microscope électronique un phasme en le grossissant de 500 fois pour voir sa tête. Puis nous avons fait plusieurs expériences pour mieux comprendre les phasmes. Nous avons fait une expérience pour connaître la vitesse d'un phasme avec une règle et un chronomètre. Nous avons eu plusieurs résultats. Mon phasme a pris 7 secondes pour faire 20 cm. Mon phasme a pris 12,80 secondes pour faire 30 cm. Mon phasme a mis 6 secondes de 5 centièmes pour faire 20 cm. Nous avons aussi fait une expérience pour savoir de combien le phasme grandit par semaine. Pour cela, nous avons mesuré un phasme isolé dans une boîte deux semaines de suite. Notre phasme a grandi à peu près de 7 mm en une semaine. Nous avons fait une expérience où on a regardé combien d'œufs un phasme pond par mois. Le phasme a pondu 150 heures en deux mois. J'ai mis 20 minutes à tous les ponder. Puis nous avons fait une expérience pour savoir à quelle vitesse mange un phasme. Nous avons tourné des feuilles de lierre sur le cahier avant de les donner un phasme. Après une semaine, une feuille et demie avait disparu. Elle avait été mangée par le phasme. Enfin, notre dernière expérience était pour voir si le phasme mange autre chose que du lierre. On a donc mis un phasme dans une boîte avec d'un côté du lierre et de l'autre une miette de gâteau. Après une semaine, on a mesuré le bout de gâteau qui faisait toujours 5 mm. Le phasme ne mange donc pas de gâteau, de trucs en particulier, ou alors il préfère le lierre. C'est la fin de la vidéo. Merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir plus sur nous, vous pouvez y aller sur nos comptes Twitter et celui des autres aventuriers. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio